Bonjour à tous, nous allons continuer le cours de biologie du développement et du vieillissement en abordant la séquence 2 de ce cours. Il existe différents systèmes de transduction de signaux dans les cellules. Sur ce schéma est représenté d'une part un récepteur canal qui possède le site de liaison du ligand mais je vous ai expliqué que les récepteurs canaux pouvaient également, ou les canaux ioniques dans leur globalité pouvaient également être régulés par d'autres récepteurs, notamment des récepteurs couplés aux protéines G. Ce qui est représenté ici sur ce schéma, c'est d'une part un récepteur canal qui possède le site de liaison du ligand c'est-à-dire de sa molécule de signalisation et un récepteur couplé aux protéines G. Le canal, qui permet de réguler l'entrée et la sortie des ions, permet ainsi de faire évoluer les concentrations ioniques à l'intérieur d'une cellule. Les ions se déplacent dans et hors de la cellule, modifiant ainsi la concentration ionique et créant des courants électriques. Le récepteur couplé aux protéines G peut modifier également, grâce aux protéines G, l'ouverture ou la fermeture du canal. Mais parallèlement, l'activation d'un récepteur couplé aux protéines G va activer ou inhiber une enzyme d'amplification, par exemple l'adénylcyclase, qui va produire des molécules de second messager, comme l'AMP cyclique. L'AMP cyclique va activer des protéines kinases, telles que la protéine kinase A, qui va phosphoryler des protéines. Alors, à partir du moment où il y a modification des concentrations ioniques dans la cellule, cela peut entraîner également une libération de calcium des organites. C'est le cas en particulier de l'IP3, l'inositol triphosphate, dont je vous ai déjà parlé, qui va agir sur les stocks intracellulaires du réticulum endoplasmique. Lorsqu'il y a une augmentation de la concentration au calcium intracellulaire, ce calcium va se lier à des protéines sensibles au calcium qui deviennent, à leur tour, des protéines modifiées. Et que ce soit des protéines sensibles au calcium, sensibles au courant électrique ou phosphorylées, ces protéines modifiées entraînent des réponses cellulaires, telles que l'activation de protéines motrices, la stimulation d'une activité enzymatique, elles vont activer des récepteurs et des transporteurs membranaires ou modifier l'activité des gènes et la synthèse protéique. Mais parallèlement, l'activation également d'un récepteur couplé aux protéines G peut stimuler également un autre récepteur qui peut être un récepteur tyrosine kinase ou ayant également une action sur le cytosquelette. Différents types de récepteurs sont représentés sur ce schéma. D'une part, les récepteurs canaux, d'autre part, les récepteurs couplés aux protéines G que l'on appelle également des RCPG qui sont des récepteurs à sept domaines transmembranaires qui sont liés à des voies de transduction de signaux telles que l'adénylcyclase ou la phospholipase C. Des récepteurs possèdent une activité enzymatique intrinsèque qui peut être une activité de type chérosine kinase, sérine tréonine kinase, chérosine phosphatase ou guanylacyclase. Ce sont souvent des récepteurs aux cytokines ou à des facteurs de croissance et lorsque le ligand cytokine ou facteur de croissance se fixe à leur récepteur respectif, ils peuvent activer des voies de signalisation telles que la voie RAS-MAT-KINAS, dont vous entendrez certainement reparler dans d'autres cours, la voie PI3K-AKT, la voie JAK-STAT ou la voie du NF-KB. Et ces différentes voies de signalisation régulent des phénomènes dans la cellule telles que la prolifération, la division, la différenciation ou l'apoptose. Les récepteurs nucléaires concernent des molécules qui sont lipophiles, c'est-à-dire qui ont une affinité pour les lipides et qui vont pouvoir traverser les membranes biologiques facilement. Dans la mesure où ces molécules sont hydrophobes et lipophiles, elles vont devoir circuler dans le flux sanguin par le biais d'une protéine de transport que l'on appelle a carrier protein. Ces protéines de transport permettent un transport adéquat de ces molécules et surtout, elles évitent leur dégradation au niveau sanguin. Lorsque l'hormone en question est libérée à l'extérieur des vaisseaux, elles vont pouvoir donc rentrer en contact avec des cellules et traverser librement la membrane tasmique. Dans la cellule, ce ligand se fixe sur des récepteurs cytosoliques et le complexe ligand-récepteur transloque au niveau du noyau pour aller réguler l'expression de gènes spécifiques. Maintenant, je voudrais vous donner un certain nombre de connaissances sur les facteurs de transcription. Il existe différents types de facteurs de transcription. Tout d'abord, une famille importante dans ces facteurs de transcription, ce sont les facteurs motifs, hélices, tours, hélices. Ces facteurs comprennent trois hélices alpha qui sont reliés par un coude que l'on appelle un homéodomène. Comme tout facteur de transcription, ils agissent par une interaction spatiale avec l'ADN. Ce sont des protéines dimériques qui existent sous différents noms que l'on appelle des familles. La famille OX, MSX, PAX, POU, SIX et LIM. Les facteurs de transcription ont la possibilité de se lier à l'ADN et entraîner des modifications dans la transcription des gènes. Certains facteurs peuvent interagir directement avec l'ADN au niveau de séquences régulatrices de gènes et ainsi favoriser ou réprimer la transcription des gènes. D'autres, par contre, ne servent qu'à modifier la conformation de la chromatine et permettent alors à d'autres protéines d'accéder à l'ADN. Ce sont ce que l'on appelle des modulateurs de la transcription. Différentes familles se distinguent selon les motifs protéiques portés par la protéine. En général, les motifs hélice-tour-hélice comprennent 61 acides aminés constituant l'homéodomène. La région génique codant l'homéodomène s'appelle une homéoboîte. Les motifs hélice-aillée sont constitués de trois hélices alpha séparées par deux grandes boucles que l'on appelle des ailes. Là, encore une fois, ils interagissent par interaction spatiale avec l'ADN. Dans ce cas-là, ces motifs hélice-aillée comportent 100 acides aminés qui sont disposés en trois hélices alpha. Une autre classe importante de facteurs de transcription sont les facteurs de transcription à motif en doigt de zinc. Vous en entendrez certainement parler à nouveau. Dans le cas de ces facteurs de transcription, ils présentent un ion zinc. C'est la raison pour laquelle on les appelle des motifs en doigt de zinc. Un ion zinc qui est entre quatre acides aminés qui sont toujours des cystéines ou des histidines. Il existe plusieurs classes de doigts de zinc en fonction du nombre de cystéines et d'histidines qui lient le zinc. Ce motif est répété entre deux et treize copies. La région protéique qui est située entre les deux doigts se lie à l'ADN et confère une spécificité à ces facteurs de transcription. Les récepteurs nucléaires d'hormones font justement partie de cette famille. La liaison de l'hormone avec son récepteur va entraîner un changement de conformation de celui-ci permettant de démasquer la zone de liaison à l'ADN et par conséquent l'action du complexe hormone-récepteur. Le motif hélice-boucle-hélice comporte quatre domaines. Un premier domaine qui est un domaine d'interaction riche en acides aminés basiques et qui est le domaine d'interaction avec l'ADN. Ce domaine contient 10 à 13 acides aminés basiques. Ces protéines agissent sous une forme dimérique mais seuls les hétérodimères sont fonctionnels en général. Les deux hélices-alpha interagissent avec leur homologue de la protéine associée permettant la constitution du dimère. Sur les quatre domaines, je vous ai déjà parlé du domaine d'interaction avec l'ADN riche en acides aminés basiques. Il y a également un domaine en hélices-alpha, une boucle libre que l'on voit très bien sur le schéma et le domaine à nouveau en hélices-alpha. Ces deux domaines interagissent pour former une structure en dimère. Le motif fermeture éclair à leucine qui porte également le nom de leucine zipper en anglais fonctionne aussi en dimère. Il comprend un motif d'interaction à l'ADN qui est ici et ici qui est riche également en acides aminés basiques une hélices-alpha ici et ici d'interaction avec l'autre monomère. Ça permet ainsi de former un dimère et c'est par l'intermédiaire de leucine localisée sur les hélices-alpha en vis-à-vis que se crée l'interaction et la formation du dimère. Une leucine par pas d'hélice-alpha à peu près et surtout ce qui caractérise ce facteur de transcription c'est leur interaction par l'hélicine qui fait que le nom de ce dimère est fermeture éclair à leucine. Sur cette diapositive vous pouvez distinguer quelques représentations de ces facteurs de transcription et de leur interaction avec l'ADN. Donc est visible ici l'hélice-coude-hélice Le dimère-hélice-boucle-hélice que l'on voit ici ça permet d'avoir une petite visualisation de leur structure tridimensionnelle de protéines là on voit très bien que ce sont des dimères avec la fameuse boucle et surtout leur interaction avec la molécule d'ADN pour réguler la transcription des gènes le facteur de transcription de type doigt de zinc avec la représentation que je vous ai déjà montrée sur la diapositive précédente et surtout on peut voir ici en tridimensionnelle l'interaction avec l'ADN là vous retrouvez en vert la double hélice d'ADN et puis ici en rouge apparaît ces fameux facteurs de transcription en doigt de zinc bien sûr que les molécules d'ADN sont des structures très importantes pour la reconnaissance cellulaire et l'attachement des cellules les unes aux autres je ne vais pas m'étendre dans le cours de biologie du développement sur les molécules d'ADN dans la mesure où vous aurez un cours avec moi en physiologie cellulaire sur cette thématique le phénomène d'apoptose est un phénomène crucial dans le développement en effet la mort cellulaire joue un rôle très actif pendant le développement embryonnaire ce processus permet l'adaptation du nombre des cellules générées par des progéniteurs avec les besoins du futur organisme adulte une loi générale du développement embryonnaire est la formation de cellules en nombre beaucoup plus important que les besoins définitifs cette caractéristique permet une meilleure adaptation de l'espèce en effet si un événement pathologique survient pendant l'embryogénèse entraînant une mort cellulaire le stock très élevé assure l'adéquation du nombre final au besoin la mort cellulaire permet aussi la sélection des cellules qui doivent survivre seules les cellules qui sont fonctionnelles sont utiles les non fonctionnelles seront éliminées par exemple pendant le développement embryonnaire les neurones vont contracter des synapses avec d'autres neurones ou avec les fibres musculaires striées squelettiques il existe une compétition pour les cibles ce qui fait qu'une petite partie des cellules nerveuses peut être fonctionnelle les autres cellules seront éliminées par mort cellulaire la mort cellulaire permet également la morphogénèse de parties du corps ainsi les mains et les pieds sont produits sous forme de palettes dans lesquelles tous les doigts sont fusionnés les cellules interdigitales sont éliminées par mort cellulaire permettant ainsi la morphogénèse des doigts et des orteils en cas de défaut de mort cellulaire il y aura fusion totale ou partielle de plusieurs doigts c'est ce que l'on appelle une syndactylie la nécrose et l'apoptose sont bien deux mécanismes cellulaires élémentaires mais différents donnons une définition de ces deux processus la nécrose correspond à une absence de survie lorsqu'une cellule ne peut survivre dans son milieu environnant elle meurt car elle ne peut plus maintenir ses fonctions vitales c'est l'exemple d'un apport insuffisant ou aboli dans ce cas là la cellule n'a plus les éléments dont elle a besoin pour survivre il y a nécrose l'apoptose correspond à un suicide dans certaines conditions une cellule peut déclencher un programme génétique intrinsèque dans ce cas là des enzymes entraînent des dommages cellulaires qui sont irréversibles et la mort de la cellule en condition normale ce programme est réprimé mais quel que soit le processus de nécrose ou d'apoptose l'environnement va être très important dans les deux cas dans les deux processus de nécrose et d'apoptose il y a un certain nombre de modifications morphologiques importantes qui vont toucher les cellules la membrane plasmique va subir un certain nombre d'irrégularités et de boursouflures qui vont conduire notamment dans le cas de l'apoptose à la formation de corps apoptotiques ce sont des fragments de cytoplasme avec le noyau les cytoplasmes et les organites vont subir également un certain nombre de modifications telles qu'une condensation du cytoplasme une dilatation des citernes du réticulum endoplasmique et une perte d'eau des cellules le noyau lui il subit une condensation de la chromatine qui va se traduire ensuite par une fragmentation de l'ADN sur le schéma du haut vous pouvez distinguer les différentes modifications qui ont lieu au cours de la nécrose vous avez ici une cellule normale la cellule en fonction des modifications de son environnement elle peut subir un gonflement avec une entrée d'eau à l'intérieur de la cellule mais qui peut être réversible dans le cas où le gonflement est irréversible la cellule va finir par éclater il y aura des intégrations dans le cas de l'apoptose la cellule qui est normale au départ elle subit un certain nombre de modifications dues à l'activation de certains gènes dans son dans son ADN conduisant à une condensation puis cette cellule va se fragmenter en différentes structures possédant un morceau de membrane et quelques organites et puis au final à ce que l'on appelle des corps apoptotiques qui vont être phagocytés ensuite donc qui vont être éliminés par des cellules ayant la capacité de phagocyté en particulier des macrophages le phénomène d'apoptose est un phénomène qui va être très fortement régulé au sein de la cellule et qui va mettre en jeu à la fois des effecteurs de l'apoptose et des adaptateurs de l'apoptose il existe trois types de molécules différentes pour les effecteurs de l'apoptose ce sont des protéines conduisant à la réaction apoptotique cette famille est une famille multigénique ce sont les caspases qui comprennent 14 membres chez les mammifères mais qui sont normalement inactifs dans le cytoplasme ce sont les caspases 2 3 6 7 8 9 et 10 une fois activées les caspases entraînent la protéolyse d'un inhibiteur des endonucléases ces dernières sont activées et agissent sur l'ADN entraînant une fragmentation de ce dernier les récepteurs membranaires activateurs des caspases contiennent tous une région extracellulaire riche en résidus cystéines les récepteurs se fixent à des ligands spécifiques ce qui entraîne la trimérisation du récepteur et le recrutement d'un adaptateur cytoplasmique qui contient ce que l'on appelle un death domaine donc un domaine de la mort selon le type de récepteur l'adaptateur est différent deuxième type de molécules les adaptateurs de l'apoptose ce sont des protéines se liant aux effecteurs et modulant leur activité donc comme je viens de vous le dire il existe les récepteurs membranaires appartenant à la superfamille des récepteurs au TNF et au NGF le FAS le TNF R1 DR3 DR4 DR5 DCR1 et DCR2 au sein des mitochondries il y aura implication également du cytochrome C le cytochrome C c'est un membre de la chaîne respiratoire des mitochondries et qui est libéré dans le cytoplasme par les mitochondries sous l'effet de nombreux stimuli le complexe qui est formé par le cytochrome C associé à la protéine APAF1 active la procaspase 9 qui devient ainsi la caspase 9 c'est une protéine activatrice des caspases 3, 6 et 7 le cytochrome C est donc un activateur du phénomène apoptotique comme je vous l'ai décrit sur la diapositive précédente le cytochrome C c'est un membre de la chaîne respiratoire des mitochondries et il est libéré dans le cytoplasme par les mitochondries sous l'effet de nombreux stimuli il va former un complexe avec la protéine APAF1 et lorsqu'il est associé à cette protéine APAF1 il active la procaspase 9 qui devient la caspase 9 protéine activatrice des caspases 3 7 6 mais également vous pouvez distinguer que ces caspases s'activent en chaîne il y aura activation également de la caspase 2 de la caspase 8 et de la caspase 10 les 3ème types de molécules régulant le phénomène apoptotique sont les régulateurs de l'apoptose ces molécules interagissent avec les adaptateurs elles vont exercer une activité de récepteur membranère et l'apoptose est induite par les mitochondries par les gènes Bax et BCL2 un autre point important est que les régulateurs vont différer selon la voie d'activation considérée ce schéma représente l'activation de l'apoptose par le cytochrome C la famille BCL2 représente l'un des constituants de ce système cette famille est constituée de facteurs pro-apoptotiques tels que Bax qui favorisent la libération du cytochrome C et de facteurs qui par contre sont anti-apoptotiques comme BCL2 qui vont l'empêcher vous pouvez distinguer ici la P53 la très connue P53 qui va favoriser la libération de Bax qui est un facteur pro-apoptotique mais dans certains cas ce peut être BCL2 qui a une capacité à être anti-apoptotique quoi qu'il en soit ce système de protéines va favoriser la sortie du cytochrome C de la mitochondrie ce cytochrome C avec la protéine APAF1 va former un complexe ainsi que la pro-caspase 9 qui va être activée en caspase 9 et ce complexe crée ce que l'on appelle un apoptosome cet apoptosome va également par la suite activer des caspases en chaîne la caspase 3 la caspase 6 et la caspase 7 qui au final entraîne une apoptose de la cellule considérée sur la suite de la cellule du tout et la suite de la suite on va c'est comme un anne